Le programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous parler aujourd'hui des hôtels, des hôtels. Et je voudrais vous en parler d'une façon très concrète et pratique. On parle beaucoup des hôtels, qu'est-ce que sont les hôtels, faut-il en faire, comment le faire, etc. A quoi ça sert ? Je vais essayer de répondre à ces questions. Et surtout, mon objectif, c'est de vous permettre de pouvoir passer à l'acte et de pouvoir aller d'une façon très, très pratique dans l'exercice des hôtels et en tout cas l'acte de foi que nous appelons les hôtels. Alors, d'abord, je voudrais dire que la notion de construction des hôtels doit s'intégrer dans la compréhension du renversement des hôtels. On ne construit pas d'hôtels pour Dieu, on ne prend pas de nouvelles décisions, on ne construit pas son avenir sans avoir fait le nettoyage de son passé, en tout cas de ce qui reste dans notre présent du passé. Nous devons effectivement tirer un trait sur le passé et aller de l'avant. Il faut entrer dans sa destinée, ça c'est certain. Mais parfois, il y a encore des éléments du passé qui demeurent dans notre présent et il faut absolument les renverser. Donc, je ne parlerai pas aujourd'hui des hôtels que nous renversons. Cela fait partie du domaine de la délivrance. Renverser des hôtels, c'est renoncer au mal, renoncer à l'héritage malsain, diabolique, toutes les malédictions et l'héritage de malédictions que nous avons pu avoir de nos parents, nos grands-parents, des générations passées. Il y a des hommes et des femmes dans nos générations passées qui ont fait des choses mauvaises, parfois même des actes graves, puisqu'ils ont passé des pactes avec Satan, où ils ont pratiqué l'occultisme, où ils ont fait l'occultisme sur nous, où ils nous ont livré en rançon à des actes diaboliques, c'est-à-dire c'est une monnaie d'échange. Les gens qui font la sorcellerie souvent font cela. Comme monnaie d'échange avec Satan, ils livrent leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrières-petits-enfants, et ils disent à Satan, tu me donnes aujourd'hui quelque chose, et moi je te donne le droit de prendre la vie de mon fils, ou de son fils, ou du fils de mon fils, etc., dans les générations à venir. Donc, pour cela, je vous laisse juste un texte, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur les hôtels que nous bâtissons pour Dieu, Ecclésiastes 3.3, il y a un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Parfois, avant de vouloir commencer à bâtir, il faut commencer à faire du ménage. Donc, le meilleur texte que nous pouvons trouver, en tout cas, un des meilleurs textes, un des textes clés, c'est 2 Rois 23, 12 à 15, où là, nous voyons le roi Josias, qui va démolir, renverser, des hôtels qui avaient été placés avant lui, des hôtels qui n'étaient pas adressés à Dieu, et qui étaient des hôtels qui allaient amener des malédictions dans la nation. Alors, je rappelle que Josias, ce qui veut dire feu de l'éternel, était le 16e roi de Judas, il était successeur et fils d'Amon, 15e roi, qui était un roi cruel et idolâtre. Voilà. Donc, vous pourrez lire cette portion de l'écriture, je répète, 2 Rois 23, 12 à 15, et vous en inspirez, pour savoir qu'il faut aussi abattre des choses, renverser des choses, avant de commencer à construire durablement de nouvelles choses, faire table rase du passé, et se dégager des malédictions, mais cela, c'est, comme je l'expliquais, le domaine de la délivrance. Maintenant, d'une façon beaucoup plus concrète, nous allons voir que Dieu nous invite à faire des hôtels qui sont rien d'autre que des identifications d'engagement avec Dieu. Je pense que c'est bien de poser des actes et d'identifier sa dévotion, son engagement, son alliance ou les alliances que nous faisons avec Dieu, les voeux que nous faisons avec le Seigneur. C'est important. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des pantins, nous avons la capacité du libre choix, et Dieu aime bien que ses enfants s'engagent. Dieu veut que vous et moi puissions nous engager et poser des actes concrets sur nos engagements. C'est très important. Alors, dans la notion de l'hôtel, vous avez en fait dans l'Ancien Testament, parce qu'on se base sur l'Ancien Testament, naturellement, pour cette notion-là, et nous allons voir qu'il y a trois types d'hôtels, le « mish behar » comme on dit en hébreu, enfin comme disent nos frères hébreux, comme c'est écrit dans la Bible d'ailleurs, dans le texte d'origine. Alors, nous avons trois types d'hôtels. Il y a les hôtels qui ont été faits avant le temple, qui étaient donc en dehors du temple, et d'ailleurs même après avec le temple, il y a eu quelques hôtels qui ont pu être faits en dehors du temple, mais la notion d'hôtel a démarré, si vous voulez, en dehors du temple, avant que le temple ne soit. Et puis ensuite, il y a eu les deux hôtels identifiés dans le temple. Alors, les hôtels hors du temple étaient des hôtels, les trois premiers, je vais vous citer les trois premiers, qui étaient essentiellement des hôtels de sacrifice, parce que dans le temple, nous allons trouver deux types d'hôtels. Nous allons trouver l'hôtel des sacrifices, qui est sur le parvis, et dans le lieu saint, nous allons voir l'hôtel des parfums. Mais ce n'est pas sur l'hôtel des parfums que nous allons sacrifier. L'hôtel des parfums ne sera pas vraiment l'image et l'idée de ce que nous faisons. Nous nous faisons des hôtels pour Dieu. L'hôtel que nous allons bâtir, et les hôtels que nous bâtissons pour Dieu, sont plutôt des hôtels à l'image de l'hôtel des sacrifices qui était sur le parvis. Et donc c'est pourquoi nous voyons que les hôtels vraiment très très importants, et vraiment identifiés pour Dieu, sont des hôtels de sacrifice. C'est là où vous sacrifiez des choses pour le Seigneur, c'est là où vous abandonnez des choses pour le Seigneur, où vous donnez à Dieu des choses afin de pouvoir être plus léger et de monter plus haut vers la grâce. J'aime bien cette idée de la montgolfière où pour pouvoir prendre de l'altitude, il faut libérer des sacs. Donc nous avons tellement de sacs dans notre vie à lâcher. Il faut lâcher, sacrifier, donner à Dieu pour prendre de l'altitude. Alors, les trois premiers hôtels, vous pourrez méditer dessus si vous voulez, je vous donne les trois références. Il s'agit du premier hôtel où l'homme a sacrifié ses Abel, dans Genèse 4, 4. Il sacrifia les premiers nés de son troupeau et leur graisse, et ça, plut à Dieu, en opposition avec l'hôtel qu'a fait son frère, qui malheureusement, qu'à un, effectivement, c'est ce qu'il a fait, la jalousie qui l'a enflammé lorsqu'il a vu que Dieu portait un regard plus favorable sur l'hôtel de son frère, qui était un hôtel de sacrifice. Le deuxième hôtel, c'est Noé, Genèse 8, 20. « Noé bâtit un hôtel à l'éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux pures, et il les offrit en holocauste sur l'hôtel. » Donc, nous voyons là encore un sacrifice d'animaux, donc la notion de l'hôtel des sacrifices, et puis ensuite, le troisième que nous voyons apparaître dans la Bible, c'est l'hôtel, un hôtel de sacrifice, à ne pas confondre avec l'hôtel des sacrifices, je vais m'expliquer, donc un hôtel de sacrifice que Abraham a bâti, Genèse 15, 17. « Voici, ce fut une fournaise fumante, etc. Les flammes passèrent entre les animaux qui étaient partagés, les animaux qui étaient offerts à Dieu. » Nous avons donc ces hôtels de sacrifice, en dehors du Temple, qui vont nous inviter aussi à faire nos propres hôtels. Donc, comme je le disais, il y a l'hôtel, avec un grand A, si on peut dire ainsi, des sacrifices sur le parvis du Temple, qui étaient destinés à la purification des péchés, et qui étaient destinés à identifier prophétiquement l'hôtel de la croix, où Jésus sera sacrifié par Dieu, l'agneau de Dieu, immolé pour nos péchés. Et donc, cet hôtel des sacrifices nous renvoie à l'image personnelle des sacrifices que nous faisons pour Dieu. Dieu a fait des sacrifices en Israël, donc des sacrifices d'animaux, étaient reçus par Dieu pour le pardon des péchés. Dieu a fait un sacrifice, le sacrifice de son Fils, pour nous donner la vie éternelle. Et nous aussi, nous utilisons des hôtels, nous faisons des hôtels virtuels, je vais vous expliquer comment. Nous faisons des hôtels où nous sacrifions pour Dieu, en reconnaissance à la vie éternelle qu'il nous a donnée, et également pour nous approcher plus près de lui et motiver, dynamiser aussi notre foi. Alors, donc, dans le temple, il y avait ces deux hôtels, on peut prendre Exode 30, 26, 29, tu ouindras, donc il fallait ouindre avec l'huile, la tente d'assignation est large du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'hôtel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles. L'hôtel est réellement un lieu qui est béni et ouin par la puissance du Saint-Esprit. Chaque fois que vous sacrifiez quelque chose pour Dieu, il y a vraiment une notion particulière qui vient sur votre sacrifice et Dieu honore cela. C'est comme une bonne odeur qui monte vers les narines de sa royauté. Voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, donc, dans le temple, dans le lieu saint, il y avait l'hôtel des parfums, ce n'était pas un hôtel où l'on sacrifiait vraiment. C'est un hôtel plutôt où on venait pour des actions de grâce et donc pour maintenir en permanence une bonne odeur qui est l'image de la prière, donc cette bonne odeur de l'image de la prière qui était constamment devant le Seigneur dans le lieu très saint. Et donc, ce n'est pas de cet hôtel-là que nous allons parler, nous l'avons compris, c'est de l'hôtel des sacrifices qui était sur le parvis. Et nous allons prendre idée-image. Donc, sachez que les hôtels que vous allez faire pour Dieu ne se substituent en rien, absolument en rien, à l'hôtel des sacrifices qui appartient à Dieu où Dieu a fait le sacrifice de son Fils pour nous donner la vie éternelle. Cela veut dire que tout ce que nous sacrifions pour Dieu ne peut rien rajouter à l'œuvre de Jésus-Christ, à sa mort. Et ce n'est pas parce que nous sacrifions pour Dieu que nous allons aller au ciel. Mais c'est parce que nous allons aller au ciel par le sacrifice, l'hôtel du sacrifice de l'agneau qu'à ce moment-là, nous, nous faisons aussi nos sacrifices pour honorer le Seigneur, pour marcher dans la sanctification. Alors, pourquoi bâtir des hôtels ? Eh bien, d'abord, les trois objectifs, je vais les citer. Il faut se souvenir. Ça, c'est le premier objectif. Souvenez-vous de ce que vous faites pour Dieu. Souvenez-vous des sacrifices que vous faites pour Lui. Essayez de noter dans le cheminement de votre vie, dans l'histoire de votre vie, essayez de mettre, essayez de mettre, pardon, des panneaux indicateurs ou des bornes qui vont permettre de se souvenir ce que l'on fait pour Dieu. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est très encourageant, c'est très motivant pour notre foi. Et puis, c'est aussi une manière de repousser le diable en comptant les bienfaits de Dieu dans notre vie et en comptant aussi toutes les grâces qu'il nous a accordées pour pouvoir nous débarrasser du mal et sacrifier pour Lui. Donc, ce souvenir de Théronome 8.2 Souviens-toi de tout le chemin que l'éternel ton Dieu t'a fait faire. Ça, c'est réellement une parole qui doit faire réma dans vos cœurs dans l'idée de la construction des autels et dans l'idée de sacrifier pour Dieu. Souviens-toi dit Dieu. Deuxième objectif de ces autels, poser des actes de foi. Je crois que le chrétien n'identifie pas assez sa foi par des actes posés et des actes identifiés et des actes visibles. C'est bien beau de dire d'avoir la foi mais il faut comme le dit Jacques que la foi soit manifestée par des œuvres et donc si j'ai foi en quelque chose si j'ai foi que je vais pouvoir avancer avec le Seigneur si j'ai foi que je vais pouvoir le servir alors je vais devoir poser des actes pour identifier ma foi afin que ma foi invisible ou exprimée par mon enthousiasme devienne quelque chose de puissant et de visible dans ce monde présent par des actes donc Jacques que j'ai cité 2.26 la foi sans les œuvres est morte autrement dit il faut démontrer des œuvres et où est-ce que nous allons aussi avoir le souvenir de ces œuvres et pouvoir les identifier les poser quelque part ce sera dans un cahier je vais vous expliquer comment il faut procéder seront donc des notes que nous allons mettre alors le troisième objectif c'est établir une alliance par un engagement c'est-à-dire que nous prions nous prions mais c'est vrai que les paroles sont belles mais les paroles parfois s'envolent même si Dieu les consigne et que pour lui elles ne s'envolent pas pour nous elles s'envolent nous pouvons oublier nos engagements nous pouvons oublier nos décisions pour le Seigneur et puis finalement quatre matins après on se lève on a complètement oublié qu'on avait promis ça au Seigneur et puis eh bien on fait tout l'inverse et on est en train de reprendre notre promesse on est en train de briser notre alliance avec Dieu parce qu'on ne se souvient plus donc il faut établir une alliance et s'en souvenir et la mettre quelque part je citerai pour cela j'ai retenu un verset dans la parole un roi 19-10 les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance ils ont renversé tes hôtels autrement dit les hôtels sont quelque chose qui identifie l'alliance la croix de Jésus Christ est l'hôtel du sacrifice ultime de l'agneau de Dieu du fils de Dieu pour l'humanité et cet hôtel a été le signe de l'alliance de la nouvelle alliance d'ailleurs Jésus dira la nouvelle alliance en mon sang voici une nouvelle alliance en mon sang par mon sang cette nouvelle alliance est identifiée et où est le sang de Jésus il a été versé à la croix de Golgotha je crois qu'actuellement il y a encore des traces de ce sang au mont Golgotha à Jérusalem enfin en dehors de Jérusalem à l'endroit où Jésus a été crucifié au mont du crâne et je crois également qu'il y a une trace de ce sang dans le sanctuaire de Dieu au ciel parce qu'il y a un sanctuaire au ciel tout ce qui est image du temple sur terre et tous les ustensiles du temple sur terre ne sont en fait qu'un reflet visible et physique de choses qui sont dans le ciel alors je crois que Jésus a vraiment porté son sang devant Dieu le pitre aux hébreux nous apprend cela quand Jésus est mort il a pris de son sang il a été le porté devant Dieu dans le tabernacle qui n'est pas un tabernacle de fait de main d'homme qui est le tabernacle au ciel et il a déposé sur le propitiatoire de l'arche de l'alliance qui est devant Dieu et donc ce fut le témoignage de l'alliance dans son sang donc sur terre nous avons cet autel qui est l'autel de la croix bien donc ça veut dire que si je veux faire une alliance vraiment avec Dieu il faut que j'identifie ça quelque part dans un autel alors ça c'est pour les trois objectifs pour que ce soit clair maintenant d'une façon concrète dans l'ancien testament comment est-ce qu'ils faisaient des autels ils allaient ils prenaient des pierres ils les mettaient les unes sur les autres ou avec du bois mais souvent c'était des pierres majorité des cas ils faisaient donc un espèce d'autel et puis sur cet autel ils sacrifiaient un animal ils sacrifiaient des choses ils versaient ce qu'on appelle des libations donc des liquides je vais expliquer et donc sur cet autel ils offraient quelque chose à Dieu pour céder une alliance un engagement ou pour d'autres choses que je vais expliquer aussi donc dans l'ancien testament c'était un acte physique on prenait des pierres maintenant on ne va plus faire ça d'abord un parce que le rituel n'existe plus et ce serait vraiment un outrage à la grâce de vouloir faire des rituels ce serait même à la limite un peu de l'occultisme de dire je vais mettre un autel dans mon jardin vraiment peut-être certains l'ont fait ou le font mais je déconseille cela fortement ne faites pas cela nous sommes dans une dispensation de grâce nous ne sommes plus dans une dispensation rituelle ce n'est pas la chose matérielle qui produit le miracle c'est la foi que nous dégageons par la puissance du Saint-Esprit en nous donc on ne va pas faire des autels on ne va pas faire un autel de bois on ne va pas mettre un cadre je ne sais pas dans son salon ou autre on oublie tout ça et on va identifier notre autel tout simplement à travers un cahier car souvenez-vous je vous dis qu'il faut se souvenir je vous ai donné les trois objectifs et un des objectifs c'est se souvenir donc comment on va faire on va prendre un petit cahier bien propre bien beau qu'on a bien acheté on a mis un peu de sous dedans ne prenez pas un cahier bon marché achetez-vous un bon cahier qui va durer avec des belles feuilles etc et puis ce sera votre cahier des hôtels ce sera le cahier des chroniques de votre vie ce sera le cahier de votre souvenir ce sera le cahier de votre alliance de vos engagements et de votre parcours avec Dieu c'est très important parce que ce cahier vous allez pouvoir y revenir quand vous serez découragé ou quand vous vous serez tellement heureux que Dieu vous a accordé des choses vous vous souvenez plus vous dites mais telle délivrance j'ai eu telle délivrance c'était quand vous revenez dans votre cahier il y a une date de posée il y a quelques mots qui sont mis il y a également une offrande que vous avez fait à Dieu que vous avez noté qu'est-ce que vous avez offert à Dieu nous allons en venir je vais expliquer et donc tout cela c'est le souvenir que vous avez c'est votre souvenir c'est votre histoire c'est très puissant parce que il y a comme un parfum de bonne odeur qui se dégage du cahier des hôtels et puis ça nous permet également d'avoir une base pour alimenter notre foi et nos prières c'est important ce n'est pas de la superstition ce n'est pas du rituel ce n'est pas de la magie c'est tout simplement de la bonne intelligence de dire Seigneur je pose spirituellement un hôtel devant toi il est spirituel cet hôtel il est devant toi je viens mettre mon sacrifice et sur cette terre et bien j'inscris le reflet de cela dans un cahier pour avoir le souvenir alors ce cahier doit être intime ne permettez pas que tout le monde vienne lire dans ce cahier il vous appartient c'est votre jardin privé avec Dieu c'est votre jardin protégé avec Dieu et on n'a pas le droit d'aller fouiller comme cela dedans c'est votre intimité avec le Saint-Esprit donc soyez prudent où vous le rangez et ne permettez pas que les enfants aillent lire ça ou que n'importe qui puisse l'ouvrir il y a même des petits cahiers où vous avez une petite clé comme ça vous êtes sûr qu'au moins celui qui veut lire c'est pas facile parce qu'il faut qu'il aille chercher un trombone pour essayer d'ouvrir ou il faut qu'il casse la clé auquel cas vous serez informé quelqu'un a violé votre espace de privé de communion avec Dieu voilà donc ça c'est très très important donc pardon excusez-moi donc il va falloir bâtir l'autel spirituellement devant Dieu et il va falloir en donner le reflet et le souvenir concrètement sur terre en l'écrivant dans un cahier donc mon conseil c'est que vous preniez une feuille pour un autel alors je vous le dis tout de suite on ne fait pas des autels tous les jours il y a des gens qui au bout d'une semaine leur cahier est complètement rempli non je crois que c'est très très sérieux on ne fait pas des engagements avec Dieu comme ça tous les jours je parle des engagements sincères des engagements puissants bien sûr ils sont tous sincères mais je parle de ces engagements qui font prendre un tournant à votre vie je parle également de ces interventions de Dieu qui ont fait prendre un tournant dans votre vie et donc ces interventions qui ont lieu dans votre vie il va falloir remercier Dieu et déposer un sacrifice pour sceller une alliance par rapport à la bénédiction que Dieu vous a donnée donc dans ce calier vous allez avoir effectivement tous vos engagements tous les sacrifices que vous allez faire pour Dieu tous les grands tournants importants de votre vie que ce soit des tournants que vous ayez produits que ce soit des tournants qui soient à votre initiative ou que ce soit des tournants que la providence de Dieu vous ait fait prendre tous les éléments importants vont être inscrits donc on ne va pas avaler une centaine de feuilles en un mois ou en un an je pense que une centaine de feuilles peut-être ce sera toute votre existence chrétienne sur cette terre donc n'allez pas mettre des choses de la vie courante ou de votre communion courante avec Dieu allez mettre dans ce cahier vraiment des engagements précis par exemple un hôtel ça peut être Seigneur voilà moi je n'ai jamais prié plus de 10 minutes par jour dans mon culte personnel donc je vais faire un hôtel et je vais prendre un engagement je vais faire une alliance ou absolument maintenant que tous les jours j'arrive à prier 10 minutes ou même prendre 5 minutes mais fermer les yeux tous les jours et te prier et te recommander par exemple ma journée ou au cours de la journée te dire merci ou le soir te dire merci mais il faut que j'ai un temps avec toi peut-être vous n'aviez jamais eu ça donc vous dites ça suffit je fais un hôtel je vais sacrifier quelque chose je vais m'engager devant Dieu je note donc aujourd'hui la date je peux mettre des petits stickers mettre des petites couleurs rendre un peu joli et attractif cette page et je vais marquer aujourd'hui je vais donner un nom parce qu'il faut donner un nom à vos hôtels je vais donner le nom par exemple engagement du culte personnel voilà et là je sais qu'à telle date j'ai réglé le problème je me suis engagé avec Dieu et je compte sur sa grâce et donc je vais arroser cet hôtel avec une offrande nous allons y revenir quel type d'offrande comment faire etc et puis peut-être dans un mois dans un mois et demi ou dans 15 jours je n'en sais rien ou dans 6 mois voilà que le Seigneur a fait un miracle dans ma vie et donc je vais bâtir un hôtel pour dire Seigneur oh tu m'as béni tu as fait prendre un tournant à ma vie tel jour je vais le consigner dans le livre de mon histoire le livre de mes hôtels je vais faire un hôtel pour ça voilà ça c'est très important donc un cahier propre un cahier qui vous a coûté parce qu'il va durer ce cahier il va vous rester longtemps un cahier qui sera intime donc qu'il faut protéger un cahier où vous allez prendre une page pour un hôtel c'est plus simple c'est plus discret je veux dire c'est plus élégant vous tournez vos feuilles vous avez une feuille par hôtel alors si c'est un gros hôtel vous allez prendre deux feuilles mais essayez de concentrer une feuille recto verso au maximum pour un hôtel vous allez mettre juste quelques mots donc le nom de l'hôtel la nature de cet hôtel de cette intervention divine de cet engagement que vous avez fait un peu de couleur et puis une date c'est très très important une date et puis le sujet donc en deux lignes et puis évidemment vous allez identifier quel type d'offrande vous avez fait pour vous en souvenir alors moi je me souviens par exemple quand j'ai rencontré des grands hommes de Dieu je suis apporté je suis venu apporter une hôtel une offrande pardon et j'ai dit Seigneur quand cet homme je lui demandais de prier pour moi pour telle chose vous lui posez telle question qui vraiment me hante je veux une réponse je n'arrive pas à trouver la réponse dans ma vie et cet homme de Dieu va peut-être me donner soit prophétiquement soit parce qu'il connaît bien la parole il va me donner la solution donc quand je vais rentrer chez moi je vais noter la date l'heure à laquelle j'ai rencontré cet grand homme de Dieu et je vais déposer je vais marquer l'offrande que j'ai mis entre les mains de cet homme de Dieu et je vais dire voilà Seigneur c'est un hôtel je vais mettre le sujet de ma question ou le sujet de la prière que j'ai demandé et je vais pouvoir revenir ensuite à cet hôtel pour voir et constater que ma prière a été exaucée je pourrais mettre aussi sur cette feuille le jour de l'exaucement alors je vais y venir tout à l'heure mais sur la feuille qui identifie l'hôtel vous avez donc le jour vous avez fait l'hôtel et vous pouvez aussi noter un jour ou si vous avez fait une demande ou un engagement avec Dieu vous allez marquer la date où ça a été parfaitement accompli où vous vous êtes dit waouh voilà ça y est cet hôtel je l'ai fait j'ai piétiné pendant quelques semaines quelques mois mais à partir de telle date là ça y est je sais que cet hôtel est acquis j'ai obtenu ma délivrance ma victoire ou j'ai obtenu ce que je voulais ou j'ai pu donner à Dieu en tout cas ce que je voulais voilà que Dieu soit loué donc sur tous les hôtels il n'y a pas forcément une date de fin parfois la date de début c'est la date de fin quand Dieu vous a béni etc mais il peut aussi y avoir une date de fin l'hôtel peut avoir un temps où il rentre dans son accomplissement alors j'ai parlé donc de comment bâtir son hôtel on a compris c'est pas avec du rituel c'est physique donc nous avons vu d'une façon pratique comment bâtir son hôtel à travers un cahier alors je rappelle que pour l'explication de ces hôtels afin qu'ils soient très concrets je décompose en quatre parties distinctes l'explication de l'hôtel donc nous avons vu première partie les trois objectifs là nous sommes dans la deuxième partie sa nature la nature de l'hôtel il y aura donc une troisième partie son utilisation et une quatrième partie quel type de sacrifice nous pouvons faire voilà ces quatre points vont nous permettre de bien comprendre donc je suis dans le deuxième point la nature de l'hôtel c'est quoi concrètement c'est quoi donc j'ai expliqué un c'est un cahier deux sa nature c'est une construction spirituelle c'est à dire qu'on va sacrifier en esprit il est évident qu'on va noter sur le cahier qu'est-ce qu'on a sacrifié pour Dieu et comment on a arrosé de bénédiction cet hôtel avec une offrande pour le Seigneur mais il faut comprendre que c'est en esprit que l'on sacrifie la valeur de l'hôtel c'est réellement notre engagement de coeur notre foi dans ce que nous demandons au Seigneur dans ce que nous lui donnons ou dans le remerciement que nous lui accordons parce qu'il nous a donné quelque chose donc c'est réellement une connexion de notre esprit avec l'esprit de Dieu c'est une connexion de notre coeur avec le coeur de Dieu c'est réellement spirituel même si on identifie ça d'une façon matérielle car je l'ai dit la foi sans les oeuvres donc c'est une oeuvre qui identifie la foi spirituelle mais ne perdons pas de vue que c'est spirituel troisième élément par rapport à la nature donc à ce deuxième volet c'est un acte prophétique c'est à dire que nous allons asseoir prophétiquement un événement qui se passe dans notre vie ou que nous avons provoqué ou que nous avons voulu un tournant de notre vie qui va être marqué par un acte prophétique écrit nous allons donc prophétiser à travers cet autel cet autel va être une prophétie qui va s'incorporer dans notre destinée et dans notre futur donc voyez les autels que vous faites comme des actes prophétiques ça je dis cela parce que beaucoup de religieux ou de gens très légalistes vont penser que ce que je dis n'est pas biblique scripturaire et que c'est de l'hérésie de dire aux gens faites des autels non c'est très sérieux nous devons montrer des actes et faire des actes et donc c'est prophétique le quatrième point de ce deuxième volet ils doivent coûter quelque chose vous savez que d'ailleurs David c'est dans 1 chronique 21 1 chronique 21-24 David dira qu'il ne peut pas offrir quelque chose à Dieu qui ne lui coûte donc il faut qu'effectivement l'autel puisse coûter quelque chose devant Dieu ça c'est le quatrième aspect si on peut dire de la nature de l'autel donc si vous dites je fais un acte je vais l'identifier mais ça reste juste une identification oui c'est prophétique oui c'est spirituel mais bon j'arrose mon autel de rien du tout je ne l'arrose pas c'est plus un autel parce qu'il faut que l'autel finalement vous coûte quelque chose il faut qu'il soit identifié par quelque chose que vous avez offert à Dieu et donc nous allons y venir dans les types de choses que nous pouvons donner à Dieu donc premier objectif premier point un premier volet nous avons vu l'objectif les trois objectifs deuxième volet nous avons vu la nature nous avons donc compris ce que c'est ensuite maintenant nous en venons à son utilisation troisième volet que je voudrais expliquer l'utilisation et bien on utilise j'en ai parlé brièvement pendant le volet un et deux mais là je vais être un peu plus précis on l'utilise pour demander une chose à Dieu une chose quelconque on lui demande quelque chose et donc on fait un hôtel en disant Seigneur si tu m'accordes de cela alors je prends un engagement ou Seigneur même sans avoir besoin d'une monnaie d'échange en disant Seigneur moi je ne vais pas dire je te donne ça si tu me donnes ça mais je te demande une chose vraiment c'est ma prière devant toi donc je veux l'identifier je veux faire un hôtel pour ça cet hôtel je vais lui donner le nom de la demande que je te fais et je vais donc arroser ça avec un sacrifice je vais faire un sacrifice sur cette demande pour vraiment identifier que c'est du sérieux je te le demande de tout mon coeur et je suis prêt aussi à arroser ma demande par un acte volontaire et par une foi qui sera visible à travers l'acte que je vais faire nous avons compris donc ça peut être une demande quelconque ça peut être aussi l'engagement dans un domaine de sanctification alors évidemment on peut demander à Dieu Seigneur aide moi à me sanctifier mais là on est plus que dans la demande on identifie réellement un besoin de sanctification j'ai un problème je fume j'ai un problème j'ai une addiction quelle qu'elle soit Seigneur je me mets en colère Seigneur au volant c'est terrible à chaque fois un démon m'attrape c'est parce que ma nature est comme ça je me mets en colère ou autre voilà donc il y a des points identifiés dans votre vie qui sont des points que vous ne voulez plus voir des comportements des paroles que vous voulez sortir de votre vie parce que vous dites il faut que je me sanctifie moi je suis un chrétien je ne peux plus réagir comme ça alors comme c'est difficile vous priez rien ne se passe ou c'est si lent alors vous dites Seigneur je vais faire un acte supplémentaire dans mon cahier des hôtels je vais mettre aujourd'hui tel jour de l'an de grâce temps voilà je te fais cette demande et je vais faire un sacrifice en face cette demande pour appuyer ma demande et pour moi-même participer à l'exhaustement de cette demande donc nous allons voir dans un quatrième volet quel type de choses on peut sacrifier alors donc un hôtel pour la sanctification un hôtel pour une recherche de délivrance vous avez des rêves nocturnes qui sont très agressifs diaboliques vous avez besoin d'une délivrance pour telle ou telle chose il y a des choses qui se répètent dans votre vie c'est toujours pareil vous dites mon père ça faisait ça moi maintenant dans ma vie c'est pareil une histoire qui se répète des choses héréditaires comme ça pourquoi ? et bien vous allez faire un hôtel de délivrance bien sûr vous allez demander à ce qu'on vous prie pour vous vous allez passer peut-être par des ministères qui ont la l'onction le pouvoir oui bien sûr le pouvoir par la grâce et le don de délivrance le ministère de délivrance mais vous allez pouvoir aussi vous auto-délivrer chercher votre délivrance vous-même en faisant un hôtel de délivrance en disant voilà je mets un nom sur cet hôtel c'est hôtel des délivrances et voilà ce que je demande à Dieu et quel est mon hôtel c'est être délivré de ça ou de ça vous comprenez d'ailleurs que les cahiers d'hôtels sont intimes et on ne peut pas mettre ça entre les mains de tout le monde c'est notre vie et c'est précieux d'ailleurs faites très attention moi-même dans mon hôtel mon cahier des hôtels je mets des codes parce que je dis si quelqu'un finalement tombe dessus il y a des choses je ne veux pas je veux que ça reste entre moi et Dieu donc pour éviter je code et vous pouvez aussi coder mettre des codes que vous seul comprendrez ou vous souviendrez ne mettez pas franchement des choses qui peuvent salir votre réputation si quelqu'un vous vole votre cahier soyez très prudent avec ça je vous donne vraiment ce conseil soyez très prudent avec ça quelqu'un peut vous voler votre cahier voler votre intimité et dire regardez faire des photos ou autre je ne sais pas donc prenez soin parce que effectivement il y a des gens qui ont été très légers avec ça qui malheureusement le cahier des hôtels s'est retourné contre eux donc mettez des codes vous pouvez mettre des codes donc pour votre sanctification pour la délivrance pour des choses que vous demandez autre point quatrième point j'en ai relevé 5 autre point c'est une prophétie que vous avez que vous avez reçu et donc vous faites un hôtel pour dire voilà Dieu m'a parlé je veux me souvenir de cette prophétie donc je la note et je fais un hôtel pour ça et pour rendre grâce à Dieu je vais déverser sur cet hôtel une offrande je vais asseoir la prophétie avec une offrande donc nous avons nous allons trouver dans le cahier des hôtels des pages où il va y avoir des demandes quelconques des demandes diverses de la vie chrétienne de la vie courante des demandes plus spécifiques sur la sanctification et des engagements de sanctification des demandes de délivrance et également des participations à la délivrance en disant voilà le problème je condamne ce problème et donc je fais un hôtel de sacrifice devant Dieu pour que cette délivrance soit élieue par mon acte de foi et puis une prophétie ou une parole que j'ai reçue de Dieu je fais aussi un hôtel alors ça peut être une prophétie puis ça peut être aussi une révélation biblique que vous avez eue en écoutant un homme de Dieu quelque chose d'exceptionnel de très fort et c'est comme prophétique dans votre vie ce n'est pas forcément une prophétie qu'on vous a donnée sur comment va se passer votre vie de demain ou ce que Dieu va faire dans votre vie mais peut-être une révélation biblique ça c'est dans le même cadre alors une cinquième chose c'est l'action de grâce pour une bénédiction que vous avez reçue quelque chose peut-être que vous aviez demandé à Dieu et vous n'aviez pas fait d'hôtel et ça arrive poum peut-être une chose que vous n'attendiez pas que vous n'aviez jamais demandé à Dieu et ça arrive dans votre vie une grande bénédiction vous dites Seigneur là je dois aller je dois faire vraiment un hôtel pour toi je dois mettre un temps particulier pour te dire merci et je veux faire une offrande sur cette bénédiction que j'ai reçue je veux marquer le coup je veux me souvenir dont vous allez marquer sur cette feuille d'hôtel bénédiction quelle bénédiction vous avez reçue le jour et peut-être deux trois lignes de circonstance voilà ceci est important pour le souvenir pour tout ce qu'on a évoqué dans le volet 1 et 2 d'ailleurs voilà donc cinq points importants demandes sanctification délivrance prophétie action de grâce alors maintenant il faut savoir comme je l'ai expliqué que sur ces demandes vous allez aussi pouvoir mettre une date de début une date d'accomplissement ou une date de fin en fonction effectivement de la prophétie que vous avez reçue quand elle va s'accomplir vous reviendrez à votre feuille prophétique etc. d'une demande que vous avez fait le jour où le feu descend le principe du feu qui descend du ciel qui consomme votre offrande et qui agrée donc l'autel donc c'est l'exhaussement cette image est très très forte dans l'ancien testament quand on voyait le feu descendre du ciel sur l'autel et consommer le sacrifice et même on le voit avec le prophète quand il était face au prophète de Baal au Mont Carmel et que tout l'autel a été brûlé enflammé pris par Dieu c'est l'image du jour où il y a une date qui descend comme ça du ciel un moment qui descend du ciel où Dieu va descendre sur votre hôtel exaucer votre hôtel et vous accorder la bénédiction sur cet hôtel je parle effectivement des hôtels où on attend quelque chose on en a fait un engagement je ne parle pas des hôtels d'action de grâce pour quelque chose où Dieu vous a donné parce que là c'est évident il n'y a plus d'accomplissement il est fait l'accomplissement donc nous avons compris tout cela donc quel type de sacrifice on va faire et bien j'ai relevé quatre points mais je vais d'abord commencer par Romain 12 1 qui nous dit qu'on doit offrir offrez offrez quoi à Dieu offrez vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable donc il faut absolument se baser sur Romain 12 1 pour comprendre le fondement de tout sacrifice le sacrifice l'autel des sacrifices c'est un l'engagement de votre personne c'est l'engagement de votre vie c'est ce qui vous concerne vous ce qui concerne un autre bien sûr si vous êtes lié à l'affaire d'un autre alors ça devient votre affaire mais je parle de ce cahier intime de ce cahier des souvenirs qui est votre histoire n'oubliez jamais que sur les autels que nous bâtissons nous devons voir un résultat de sanctification d'avancée vers Dieu de brisement de notre personnalité mauvaise pécheresse il y a des bons sentiments il y a les mauvais il y a les sentiments que nous devons développer en Dieu et les sentiments que nous devons crucifier parce qu'ils sont issus de la chair et de la vieille nature il y a pardon aussi des comportements que nous avons que nous devons sacrifier pour Dieu que nous devons crucifier la notion de sacrifice est réellement la notion du christianisme nous avançons vers le Seigneur en nous délestant comme j'ai dit de certaines choses qui ne plaisent pas au Seigneur qui ne plaisent pas à Jésus nous voulons devenir plus visiblement saints parce que nous sommes saints en esprit devant le Seigneur Dieu nous voit saints mais sur cette terre nous avons encore du travail à faire pour cette réalité pour que cette réalité de notre esprit qui a été sanctifié se dévoile se voit et prenne les rênes de notre existence terrestre se voit à travers notre comportement nos paroles nos faits et nos gestes donc sur la base de cela comprenant que nous ne pouvons pas faire un autel pour que notre ennemi tombe nous ne pouvons pas faire un autel pour que notre ennemi meure nous ne pouvons pas faire un autel pour que je ne sais pas moi la gloire nous soit donnée nos autels doivent être basés et doivent tirer leurs racines de cette pensée de notre sanctification de la crucifixion de notre personne de notre vieille nature quand je dis notre personne c'est la vieille nature parce que nous sommes libres en Jésus et nous devons nous devons aussi faire évoluer nos sentiments pour Dieu nos sentiments avec Dieu notre personnalité avec Dieu surtout ne détruisez pas notre personnalité avec Dieu mais au contraire rendez-la plus utile par la grâce de la liberté que nous avons en Christ alors les quatre choses donc que nous pouvons amener pour donner une valeur à notre autel ce sont des sacrifices alors nous pouvons effectivement le premier truc qui vient à l'esprit la première chose c'est l'argent bien sûr mais je vais partir du plus bas vers le plus haut parce que finalement l'argent ça ce n'est rien on en a on n'en a plus Dieu nous en donne on en perd on en retrouve mais l'argent passe et finalement l'argent n'est qu'une valeur très 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 temporelle mais elle est importante elle est importante parce que elle identifie aussi notre pouvoir sur cette terre le pouvoir d'achat le pouvoir d'action parce que sans argent on ne peut rien faire et donc quand nous sommes bénis Dieu nous donne l'argent pour pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir donc c'est un élément important il ne faut pas considérer ça comme un tabou si vous faites un autel pour Dieu souvent vous allez donc dire je donne de l'argent pour asseoir cet autel pour faire un sacrifice parce que donner de l'argent c'est un sacrifice bon il y en a qui ont de l'argent facile ils sont bénis mais c'est quand même un sacrifice de donner ses biens et puis il y en a qui gagnent durement durement leur vie et c'est un sacrifice parce que c'est la sueur de leur travail etc donc si peut-être vous avez je prends un exemple un prophète qui vous a prophétisé vous faites un autel vous allez dire Seigneur je vais donner donc je vais arroser cet autel avec un sacrifice je vais donner une enveloppe je vais donner une offrande à ce prophète évidemment vous n'avez pas le donné à un autre prophète puisque c'est lui qui a été la source de cet autel peut-être un homme de Dieu qui a déclenché quelque chose dans votre vie par la parole la révélation votre vie a été bouleversée ce jour-là vous avez reçu un réma ça a changé quelque chose vous faites un autel et là vous dites Seigneur je vais donner une offrande oui il faut donner une offrande au serviteur ou à la servante qui a été l'instrument de Dieu pour cet autel donc je fais un sacrifice et faites un sacrifice qui coûte vous n'allez pas donner 5 euros ou 10 euros tout le monde est capable je veux dire que bon donner une offrande de 5 ou 10 euros ou même 2 euros c'est une bénédiction mais pour un autel essayez quand même de donner quelque chose qui vous coûte selon le texte que j'ai lu de 1 chronique 21-24 alors on peut donner de l'argent ensuite qu'est-ce qu'on peut faire on peut donner un objectif un objectif de vie un engagement à Dieu voilà Seigneur sur cet autel c'est un autel de sanctification pour tel point soyez très précis dans vos autels ne soyez pas trop généraliste ne soyez pas large essayez d'être le plus précis possible donc par exemple Seigneur je veux me sanctifier sur tel point donc je fais un autel voilà je prie et évidemment je vais arroser cet autel d'un sacrifice et bien je vais prendre l'engagement un engagement de faire quelque chose ou d'arrêter de faire quelque chose ou de prendre une habitude dans ma vie qui va aller à l'encontre de ce problème là de sanctification voilà je dis toujours c'est très simple pour ceux qui sont addicts par exemple à l'alcool et qui ont habitude de s'arrêter dans tel magasin pour acheter leur alcool et bien Seigneur je prends l'habitude de ne plus passer non c'est sérieux de ne plus passer dans cette rue de ne plus passer devant ce magasin alors peut-être j'irai en acheter encore dans un autre magasin mais déjà ça va me causer de problèmes de rompre avec ce magasin qui finalement était le magasin qui était mon habitude pour cette addiction donc je vais faire un engagement je vais faire avoir un objectif ça c'est moi qui pose cet objectif alors on peut cumuler effectivement plusieurs sacrifices vous pouvez dire je marque un objectif et je marque aussi une enveloppe que j'ai donnée à un homme de Dieu à une oeuvre on peut cumuler les quatre points que je vais citer on peut les prendre séparément et on peut les prendre d'une façon cumulée les uns les uns avec les autres bon voilà l'argent avec l'engagement etc. ce que je vais citer alors je voudrais tout de suite dire une chose c'est vraiment pas honnête certains qui parlent des hôtels disent que systématiquement il faut arroser l'hôtel avec une offrande d'argent je ne suis pas d'accord avec ça et je trouve que ce n'est pas bien de dire cela parce que effectivement ça veut dire faites des hôtels surtout et donnez-moi votre offrande et ça ce n'est pas bien je crois que devant Dieu effectivement il faut comprendre que parfois le Saint-Esprit va vous conduire à donner de l'argent mais ce n'est pas ce n'est pas le seul sacrifice que l'on fait sur un hôtel et en tout cas même s'il revient souvent ce n'est pas une obligation et je le dis haut et fort soyez décontractés avec ça il vaut mieux que vous donniez que vous arrosiez votre hôtel avec un engagement que vous allez écrire en disant voilà maintenant je ne ferai plus si je ne ferai plus ça ça c'est un sacrifice personnel c'est l'offrande de votre corps ça a une grande grande valeur devant Dieu c'est pour ça que je le mets déjà au niveau numéro 2 je vais mettre au niveau numéro 3 après vous pouvez classer naturellement dans l'ordre de privilèges en fonction de ce que vous sentez vous vivez dans l'ordre d'importance selon ce que vous vivez moi je classe comme ça mais on peut le classer différemment mais à mon goût c'est à mon sens c'est le meilleur classement le troisième niveau donc nous avons parlé 1 d'argent 2 d'objectif 3 nous allons faire des jeûnes oui il faut faire des jeûnes et croyez moi que parfois un hôtel arrosé d'un jeûne est plus puissant qu'un hôtel arrosé d'une enveloppe à quelqu'un d'une offrande à une oeuvre ou je ne sais quoi le jeûne est très 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 important ça coûte donc vous allez dire seigneur par exemple j'ai fait un hôtel tu as fait une chose dans ma vie que je n'attendais pas c'est le bonheur complet je suis tellement heureux tel jour telle heure ou tel jour ou telle semaine j'ai identifié quelque chose que tu as fait dans ma vie je suis tellement heureux je veux te dire merci je fais un hôtel pour me souvenir etc tout ce que nous avons expliqué et donc je vais arroser cet hôtel de quelque chose qui me coûte pour te dire merci je vais faire un jeûne de remerciement pour cette chose extraordinaire et prophétiquement vous allez asseoir dans votre destinée dans le futur vous allez asseoir cette bénédiction et vous allez neutraliser aussi toutes les puissances du diable qui voudraient vous faire déchoir de cette grâce donc un jeûne je recommande mon livre sur le jeûne à ce sujet livre sur le jeûne qui est très très important très bien très pratique qui vous aidera à comprendre comment on fait un jeûne et comment on peut placer même un jeûne dans un hôtel je rappelle que tous mes livres sont disponibles en ebook sur Amazon et la FNAC mais Amazon c'est très pratique en tout cas je ne vais pas faire la pub d'Amazon mais beaucoup de gens en tout cas plus de gens ont des comptes peut-être à Amazon qu'à la FNAC donc sachez que c'est très pratique de télécharger le livre parce que vous le payez moins cher il y a moins de papier c'est bon pour l'écologie et puis surtout c'est très pratique vous l'avez avec vous sur votre téléphone tout le temps voilà donc le jeûne le quatrième point va toucher la personne même votre personne vos désirs personnels vous allez ce quatrième point c'est d'offrir à Dieu une chose qui vous tient vraiment à coeur qui est dans votre vie une chose qui fait partie de votre existence mais vous savez que Dieu vous a demandé de lui donner vous savez que Dieu vous a demandé de lui donner cela alors là c'est quelque chose de très personnel c'est parfois très très difficile d'arroser un hôtel avec quelque chose que Dieu nous demande qui nous coûte mais il faut le faire vous allez donc donner quelque chose de personnel à Dieu et là je vous ramène effectivement à Romains 12 1 voilà voilà l'ensemble de ce que je voulais expliquer je rappelle que nous avons parlé des hôtels je rappelle que nous faisons des hôtels devant Dieu qui sont spirituels et nous les identifions sur terre à travers un cahier je rappelle qu'il faut faire très attention à ce que ce cahier ne se retourne pas contre soi qu'il ne tombe pas dans des mains qu'il ne soit pas bien intentionné et en tout cas je recommande de mettre des codes dans ce cahier pour que même si quelqu'un de mal intentionné tombe dessus il ne s'y retrouve pas voilà et alors donc nous avons cité 4 points importants l'objectif pourquoi faire des hôtels la nature même de l'hôtel l'utilisation de l'hôtel pourquoi on fait des hôtels et puis ce qu'on va sacrifier dessus ces 4 points sont travaillent ensemble et sont en interaction les uns avec les autres j'espère que cette explication vous fera avancer vous a apporté quelque chose de plus pour votre vie spirituelle et je prie pour que vous puissiez faire l'expérience des hôtels avec Dieu et que cela soit très puissant dans votre vie je rappelle c'est quelque chose de puissant qui motive notre foi je vous dis à bientôt à bientôt que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !